Épitre aux Philippiens, chapitre 4 Le Seigneur est proche. Toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation et où il y a quelques vertus et qui sont dignes de louanges, que toutes ces choses occupent vos pensées. Vous les avez aussi apprises, reçues et entendues de moi, et vous les avez vues en moi. Faites-les et le Dieu de paix sera avec vous. Or, je me suis grandement réjoui dans le Seigneur de ce qu'enfin vous avez fait refleurir vos sentiments pour moi. Vous pensiez bien à moi, mais vous manquiez d'occasion. Je ne dis pas cela par rapport à mon indigence, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais être dans l'abaissement, je sais aussi être dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Néanmoins, vous avez bien fait de prendre part à mon affliction. Vous savez bien aussi, vous, Philippiens, que au commencement de la prédication de l'Évangile, quand je partis de Macédoine, il n'y eut aucune Église qui me donna ou de qui je reçusse quelque chose que la vôtre. Et même, quand j'étais à Thessalonique, vous m'avez envoyé une et même deux fois de quoi fournir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je cherche à faire abonder le fruit qui doit vous en revenir. Or, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Epaphrodite ce que vous m'avez envoyé, comme un parfum d'agréable odeur, un sacrifice accepté et agréable à Dieu. Et mon Dieu pourvoira aussi à tous vos besoins, selon ses richesses, avec gloire en Jésus-Christ. Or, à Dieu notre Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ